Une équipe de médecins spécialistes du centre hospitalier et universitaire Mohamed Nadir de Tiziouzou a effectué 751 consultations spécialisées et 32 opérations chirurgicales dans la région de Tamrasset au cours d'une mission dite de jumelage avec les structures de la santé de cette région de l'extrême sud algérien qu'elle a menée du 11 au 14 janvier 2016. La mission a été dirigée par le directeur général du CHU Mohamed Nadir de Tiziouzou en personne, le professeur Ziri Abbas et le doyen de la faculté de médecine, par ailleurs chef du service de médecine interne du même établissement, le professeur Salah Mansour. Le bilan jugé positif par le professeur Ziri a été présenté lundi au cours d'un point de presse. Le professeur Ziri a précisé que la mission comprenait 20 personnes entre professeurs, maîtres assistants, praticiens spécialistes assistants et médecins résidents. Notre rencontre aujourd'hui, nous avons présenté lundi au cours d'activité de notre mission de jumelage au niveau de la lune à Tamrasset. Donc la mission indénieur que nous avons, que j'ai moi-même accompagnée, il y avait avec moi le professeur Salah Mansour en sécurité de coordonnateur, d'organisation et d'organisation de notre mission. Il y a aussi, il y a aussi le docteur Noumar Abbas-Nan, qui est aussi directeur des actes de clinique, du caractéristique, du caractéristique, du caractéristique et chirurgien, qui était de la mission. Le professeur Salah Mansour, il est aussi spécialiste en médecine interne et chef de service pour le document de diabétisme. Nous estimons que cette mission est une réussite totale, une réussite totale, avec une grande satisfaction, grande satisfaction compte tenu du bilan réalisé durant, c'est le bilan total, 751 consultations spécialisées. Nous avons également réalisé, pendant deux interventions chirurgicales, vous avez le détail. Donc deux goîtres, deux goîtres, l'équipe d'ORL, donc deux goîtres suspects, donc ils ont été opérés avec la réussite. Nous avons également, vous voyez, l'ophtalmologie, l'équipe qui se sont déplacée sur, ils ont fait des consultations, et les consultations, dont des malades qui sont consultés, on leur a donné rendez-vous dans l'hôpital, et nous avons fait 19 cataractes, donc par oise d'urgence, qui sont des plaies du globe. La chirurgie à Fontaine, vous avez le détail, donc, des différentes interventions chirurgicales, les bâtons de l'ampère, fractures supracondyliennes, inflexions, fractures de deux oeufs avant-bras négligées, des ectopies testiculaires bilatérales, herniens guillemates bilatérales, un plié beau, varus et cas, une bérite citatricière du cœur, une invagination intestinale égale, donc c'est une erreur. La neurologie également, nous avons réalisé 117 consultations, la pédiatrie, 161 consultations, la médecine interne, 163 consultations, la traumatologie, 65 consultations. Voilà, donc, nous estimons encore une fois que ce bilan est plus que satisfaisant, au bout de 4 jours quand même d'activité, nous sommes toujours, donc 751, avec 32 interventions chirurgicales. Il y a aussi, le jeudi, en plus évidemment de la consultation des interventions chirurgicales, nous avons programmé également avec le professeur Salah Mansour, une formation, une formation sur le diabète, le professeur Salah Mansour parlera en détail sur cette mission. Il a ajouté que cette mission a été au-delà de la ville de Tamrasset pour toucher des établissements de santé situés à plus de 230 kilomètres pour certains à l'intérieur de cette wilayah ou département de l'extrême sud algérien. Interrogé sur les bénéfices de cette mission, le professeur Salah Mansour a expliqué qu'elle permet d'éviter que les malades se déplacent vers le nord, tout comme est la valeur de formation pour des médecins résidents locaux qui effectuent leur travail en général dans le cadre du service civil. L'objectif de ce jumelage, c'est d'éviter le transfert des malades du sud vers le nord. Et donc c'est le médecin qui part vers ces malades, diagnostiqués évidemment par les médecins, les confrères du sud. Mais là, c'est la première mission. Donc notre objectif, c'est déjà de faire le diagnostic de situation. Le diagnostic de situation, rentrer en contact avec les confrères, les sensibiliser sur ce jumelage, créer des liens, des pots entre les médecins du sud, les confrères du sud et ceux également du nord. Ensuite, c'est à eux de diagnostiquer ces pathologies, les préparer, s'ils voient qu'ils ne peuvent pas les prendre en charge sur le plan technique. Il est jeune. C'est des spécialistes qui partent dans le cadre du service civil. Il vient juste de finir et on les envoie au sud. Il y a des pathologies qui ne peuvent pas prendre en charge, dans les états... ...ensurés déjà par une équipe chevonée. Voilà, c'est plus souvent l'état. Il y a des spécialistes, mais une expérience. Le professeur Ziri Abbas, qui a fait également le bilan des missions de jumelage effectuées en 2015 dans une autre wilayah du sud du pays, la wilayah d'Illizy, a annoncé une prochaine mission en mars dans la wilayah de Tamrasset qui sera davantage utile parce que mieux préparée par ce premier déplacement sur place. Pour la première semaine du mois de mars, il a été également dégagé pour aller faire encore plus de malades, pour faire plus de malades, examiner plus de malades. Donc il a été décidé, il a été décidé... Qui va coïnciter avec les vacances scolaires. Avec les vacances scolaires. Et comme on a eu l'information quand même des narizorites, donc il fait une quarantaine d'enfants qui ont des ectopédisticulaires, l'éctopédisticulaire, donc c'est les testicules qui se déplacent, qui se déplacent au niveau, qui n'est pas en place au niveau des brousses, qui se trouvent au niveau du canal et du nard. Donc les chirurgiens, nous avons des chirurgiens, la chirurgien fatiguée qui est des experts en la matière, ils vont aller pour évidemment déplacer, donc remettre à leur brasse les testicules pour éviter évidemment des complications à long terme telles que la stérilité. Voilà, donc nous avons identifié 40 enfants qui seront pris en charge. Nous avons également posé le problème de gonarthrose. La gonarthrose, c'est quoi la gonarthrose ? Donc la gonarthrose, c'est l'arthrose du genou, qui est une des pathologies la plus fréquente en l'anthropédie, donc au niveau du milieu du sud. Donc il nécessite la chirurgie, de faire la chirurgie au niveau du genou, principalement du genou et de la hanche. Donc elle a été décidée, mais comme un accord, donc le staff médical, la direction générale du siège utilisée au jour, avec la direction de la santé, de se déplacer, de se déplacer au niveau d'un, et d'opérer sur place, de prendre des équipements, des prothèses et de les faire sur place au niveau de ta place. Ils nous ont posé également le problème d'enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Donc le médecin sur place, ils ont exposé le problème de cardiopathies congénitales. Donc les cardiopathies congénitales, ce sont des nouveaux-nés, des enfants qui sont nés avec des malformations au niveau du cœur, telles que la scia, qu'on appelle la communication inter-orculaire, la communication inter-orculaire, c'est-à-dire la tétoche, l'orail de gauche, l'orail de droite, donc il y a un tétoche, donc il y a un canal qui ne doit pas exister. La CIV, on parle du ventricule gauche, donc communication inter-orculaire, mais aussi le PCA, la présence source du canal artérieur. Donc, on connaît le CHU utilisée au jour, il a une grande expertise en matière de cardiopathie congénitale, qui a été également décidé de programmer ces enfants pour les opérer, soit au niveau du CHU utilisée au jour, mais au niveau du VHF de cardiologie, le DBK. Et nous avons posé également le problème de la grève arénale, la grève arénale, l'insuffisance arénale terminale, donc on leur a également demandé, donc la direction de la santé, de nous exposer, donc les nombres de cas qu'ils ont, et on va les bilanter, on va les bilanter, et on va les opérer, on va les opérer au niveau de... on va les inclure dans le cadre du programme de transplantation arénale. J'aimerais vous rappeler très rapidement le bilan de l'activité de jumelage de l'année 2015. Durant cette année, l'année 2015, donc l'année épiculée, nous avons procédé à deux missions avec la oulaïa d'Illizy, durant ces deux missions, nous avons réalisé 1800 consultations spécialisées. Donc la première, c'était 8, 4, d'ailleurs, c'était plus de 1800 consultations spécialisées, dont avec une cinquantaine intervention chirurgicale. C'était plus d'inviteur de la ville de l'hiver. Il y a plus d'minminy, c'est plus d'inviteur de la ville d'ailleurs. Donc la première,